Messieurs, alors dis-moi Jean-Héard, ton appartement de la place des Vosges ? Eh ben il va bien, mais il est vide. Ah il est vide ? Il est vide pour éviter les huissiers qui se défient la longueur de journée. Ouais, depuis le ménage aussi. Et à cause de l'Idiot International, tout simplement. Il était le ménage aussi. Parce que l'Idiot International est le journal qui, dans toute l'histoire de la presse, a subi les plus lourdes condamnations. Et pas du tout des condamnations comme autrefois Zola qu'on mettait en prison, ou d'autres directeurs de journaux. Moi je veux bien aller en prison. Mais on frappe bas aujourd'hui, on frappe à la caisse. Qui t'a attaqué ? A qui tu dois du pognon ? Ah bon, ce sont les proches de Mitterrand. C'est-à-dire, comme d'habitude, Kiegeman, Bernard Tapie et Jacques Lange. Prenons dans l'ordre. Tapie, qu'est-ce que tu as dit et combien ça t'a coûté ? Soyons précis. Alors ça, pour l'instant, ça ne m'a rien coûté. C'est simplement, je veux dire, je suis connu à 1,8 million, les NMPP gardent mon pognon. C'est-à-dire que nous ne payons pas, mais nous ne pouvons pas toucher d'argent non plus. Alors c'est la meilleure manière d'étrangler un journal qui, en plus, marche. Qu'est-ce que tu avais dit au sujet de Bernard Tapie ? Qu'est-ce que le journal a publié pour que ça coûte 1,8 million ? J'ai tout simplement publié son casier judiciaire. Ce qui est en principe interdit. Au bout de 10 ans, je parais tout de même inadmissible, de ne pas pouvoir publier le casier judiciaire d'événements qui ont eu lieu il y a 11 ans, 12 ans ou 13 ans, de quelqu'un qui est si profondément engagé dans la vie publique, alors que lorsqu'on attaque R-100, il y a 50 ans... Et la LICRA, alors c'est à cause de ton édito sur la guerre du Golfe ? C'est une position que j'ai prise sur la guerre du Golfe, évidemment. Et bon, je crois que ce procès, nous allons, celui-là au moins, le gagner, car ce n'est pas question pour moi, qui suis financé par des juifs, qui est une mère juive et qui d'autre part aime beaucoup les juifs, me considérait comme un antisémite, c'est complètement grotesque. Je le souligne bien, grotesque. Mais dis-moi, Pierre Berger... Mais ces sociétés, ça n'empêche pas de dire qu'une société comme la LICRA est une pure société de raquettes. Pierre Berger, quand il a vu en titre de l'idiot international, au sujet de l'affaire Doucet, Berger l'éventreur, il t'a attaqué ou non ? Eh bien, Pierre Berger a été très élégant. Il n'a pas attaqué. Je tiens à lui rendre hommage. C'est son côté Saint Laurent, peut-être, oui. Et non, c'est bien, c'est normal. On dit que ton journal est quand même financé un peu par le PC, là, tu... Ah non, non, il est financé par sa vente. Et justement, achetez-le, parce que si vous voulez nous aider à tenir le coup, soyez de plus en plus nombreux. Je ne fais pas la quête ici, n'est-ce pas ? Bon, je vais mieux rester digne, sérieux. Mais nous traversons à l'idiot international une période de difficulté réelle. Mais je ne suis pas de ceux qu'on abat si facile. Est-ce que tu es à 10 francs près, Jean-Éderne, aujourd'hui ? Non. Non, non. Parce que sinon, j'aurais un truc qui aurait pu t'intéresser. Regarde.